Il est à peine 11h ce matin, mais l'ambiance est chauffée à blanc. Quand Laurent Marcange y arrive, le bilan de la mandature a été fait par ses adjoints. Lui lance la bataille, première cible d'ancien conseiller, même si le nom de François Fillon n'y n'est jamais cité. On ne peut pas, pendant 5 ans, chanter les louanges d'une gestion qu'on souhaite s'approprier à longueur de Facebook et de Twitter, et ensuite venir aux électeurs. Ces soutiens sont là, les Républicains, l'UDI, le parti bonapartiste, et ils saluent tout le monde avant de viser les nationalistes responsables d'un des gros points noirs de la ville. La circulation, c'est le point de l'entrée de ville. C'est bien de l'entrée de l'injection, c'est des groupes territoriales. Alors c'est pas que de la faute de ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui. Il y a peut-être 30 ans d'oubli, de droite, de gauche, et aujourd'hui nationalistes. Mais ça va pas mieux, si ce n'est pire, depuis que ceux qui veulent prendre aujourd'hui la mairie d'injection sont dans la région. C'est l'exercice qui veut ça, l'inventaire des autos. Congratulation a été bien menée, la salle conquise d'avance a encore plus d'arguments. Tout ce qui fait Laurent, c'est bien. Voilà, vous inquiétez pas, tout est bon. La réalisation des projets pour la ville de l'Ajaccio, qui ont été quand même très importants durant la mandature de notre maire. Mais justement, parmi les réalisations, le surcroît de constructions qui ont poussé de tous les côtés d'Ajaccio, elles sont au cœur de bien des critiques. L'adjointe à l'urbanisme balaye les arguments. Nous avons autorisé ces constructions sur le PLU 2013, qui avait été préparé par l'ancienne mandature. Et ils sont bons, nos détracteurs, qui ont construit ou co-construit, et qui étaient sur la même liste que les gens qui l'ont construit, de dire que nous avons bétonné. Coup de grâce, donc, pour les derniers opposants. La gauche de la précédente mandature. Laurent Marcangeli a prévenu, après la trêve des confiseurs, le combat va commencer. C'est déjà bien parti.